... Le rapport fait le point sur les différentes composantes de l'engrennement, leurs tendances évolutives et les pressions qui sont exercées sur les ressources naturelles. Il permet ainsi d'apprécier les effets et impacts des politiques et initiatives environnementales mises en oeuvre au Sénégal. Ce quatrième rapport sur l'état de l'environnement au Sénégal met l'accent sur plusieurs thèmes porteurs d'enjeux, comme l'a révélé le film. Je peux citer la gouvernance climatique, notamment dans sa contribution à l'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent, la mise en oeuvre de la contribution déterminée au niveau national et les engagements du Sénégal pour l'agenda 2030 des Nations Unies et les objectifs du développement durable. Comme autre enjeu, l'environnement marin est coûté, dans un contexte d'exploitation prochaine des ressources pétrolières et gazières. Ensuite, la gouvernance foncière face à la pression exercée par les communautés sur la base productive des activités agro-sympopastorales et enfin les mines et l'énergie qui occupent une place centrale dans notre modèle de développement économique et social. Mesdames, Messieurs, chers invités, Au moment du lancement de ce quatrième rapport, il me semble utile de rappeler que le monde entier fait face, depuis décembre 2019, à une crise sanitaire sans précédent due au Covid-19. Les conséquences de cette pandémie et les mesures prises pour la juguler ont entraîné l'une des plus graves récessions mondiales récentes avec un ralentissement de la croissance économique, une baisse des échanges commerciaux et les graves conséquences sociales. La relation causale entre la fragmentation des habitats, la dégradation de l'environnement et l'émergence de nouvelles zoonoses doit retenir notre attention. Cette pandémie nous aura surtout appris qu'aucun pays n'est à l'abri d'une crise sanitaire et écologique. La reprise ou retour à la norma passera certainement par des plans de riposte et de résilience ainsi que par l'établissement d'une gouvernance mondiale qui épouse les principes du développement durable et nécessite donc la disponibilité de données et d'informations pertinentes. L'autre élément de contexte qu'il me plaît de rappeler est la formulation, structuration du plan Sénégal émergent vert. Il s'agit d'un processus de verdissement du plan Sénégal émergent qui vise à promouvoir une économie sobre en carbone, à garantir la durabilité de la croissance, favoriser l'entrepreneuriat et la création d'emplois verts, renforcer la résilience des communautés et enfin asseoir les bases d'une gouvernance verte. J'ose espérer que les données et informations contenues dans ce quatrième rapport vous seront très utiles pour apporter des éléments de réponse aux problématiques environnementales actuelles et à venir. Mieux, elles devront surtout vous aider à concevoir et façonner votre contribution dans l'édification du modèle de développement propre, durable et inclusif au niveau local, régional et mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada